... Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Parsa. Pascal Parsa est membre fondateur et directeur artistique du Centre Ressources Théâtre et Handicap, vous avez ici, qui est basé en région parisienne et qu'il définit comme un lien entre ceux qui ont des besoins à prendre en compte et ceux qui ont besoin de se rendre compte. Ce centre de ressources existe depuis 1993, c'est-à-dire 17 ans, et le sous-titre de cette structure s'intitule accompagné le changement. C'est ce que je trouve le plus fascinant. Alors, quel changement ? Essentiellement, le changement de nos représentations du handicap, mais aussi, plus largement, nos représentations, nos blocages face à la différence. Alors, cette différence qui existe, c'est pas l'accepter, la différence, ça sonnerait comme un renoncement, mais plutôt vivre avec, vivre ensemble, cette différence. Que ces différences ne soient plus vécues pour les autres, comme des contraintes dues à des minorités. Combien de fois on entend, oh là là, mais on va quand même pas faire tout ça pour une seule personne. Non. Mais que ce soit vécu comme un enrichissement, les différences sont des enrichissements pour l'autre, et permettre aussi, nous, chacun, de se remettre en question. Donc, il faut aller plus loin et faire en sorte que chacun puisse oublier sa différence, ou du moins que cette différence ne pèse plus inutilement. Il y a des choses, parfois, simples à faire, qui permettraient à tout le monde de vivre plus facilement. Imaginez-vous être obligé de solliciter un tiers chaque fois que vous avez un obstacle, sachant que la plupart du temps, nous, en général, on ne les voit pas, les obstacles. Par exemple, une lumière tamisée, une petite marche, pour un malvoyant, c'est un obstacle, voire un obstacle dangereux. Donc, c'est ces prises de conscience qu'il faut que chacun, on s'applique à réaliser pour pouvoir faire avancer. Le changement, c'est faire en sorte, donc, que chacun puisse choisir son parcours de vie, qu'on doit plus cantonner dans certains parcours, et se réaliser. Alors, la loi de 2005, la loi de la cohésion sociale, ou une égalité des chances, redéfinit le handicap. Pour moi, c'est une étape importante vers ce changement, parce que cette loi, grosso modo, dit que le handicap, c'est quand une personne ayant une déficience, quelle qu'elle soit, se retrouve dans un environnement qui ne lui permet pas d'avancer. Ce ne sont pas les termes tout à fait exacts, mais ça revient à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui est handicapée, mais elle se retrouve en situation de handicap. Alors, on peut parler cohésion sociale, situation de handicap, ce ne sont pas seulement des déficiences physiques, mais ça peut être aussi des déficiences culturelles, sociales, financières, etc. Tout le monde est concerné, et ça élargit, à mon avis, un peu plus quand même, le débat. Et on ne peut pas également oublier que la différence, ce n'est pas le seul fait des personnes qui s'investissent pour la gommer. C'est le fait de tous. Beaucoup de choses se font par le biais d'associations, d'initiatives individuelles, ponctuelles, de référents. Par exemple, maintenant, c'est la grande mode, dans les entreprises, on a des référents, handicap, dans les institutions, à chaque fois, quelques personnes, voire une, ceux par secteur de différence, est désigné. En fait, c'est le fait de tous. Pour aboutir, il faut que toutes ces actions ponctuelles trouvent une synergie et une cohérence, et qu'au bout du compte, ce qui demande parfois un effort, parfois même un effort pour envisager qu'il existe des différences, pour que ça devienne naturel. Une personne en situation de handicap, à terme, n'aurait plus besoin qu'on lui ouvre la porte. La porte sera ouverte et son cheminement dans son parcours de vie pourra pleinement se réaliser et aboutir. Alors, à l'université, lieu de savoir et de culture, ce changement est en route dans toutes les universités. Alors, ça n'est pas accompli, on est quand même loin d'un cheminement facile, mais c'est en route et tous nos étudiants sont accueillis, accompagnés dans leurs études, dans la vie étudiante et vers l'insertion professionnelle. Ce qui reste à faire, c'est en cours, c'est de leur donner l'autonomie qui préside à tout épanouissement. Alors, je reviens à Pascal Parsa, qui joue un rôle précieux dans l'accompagnement au changement. Alors, il joue sur plusieurs tableaux. Le premier, c'est celui de l'intégration avec des cours, des spectacles, parce que le talent ne fait pas de différence. Ça, c'est le titre, par exemple, de l'exposition dont il est l'instigateur et qui se tient jusqu'au 30 juillet à la MDPH, maison départementale pour les personnes handicapées. La MDPH du Vaucluse est située boulevard Saint-Michel juste à la sortie des remparts. Belle exposition. Il a aussi créé des spectacles tels que Colin Maillard qui a été créé au Festival d'Avignon en 1999 et qui a été récompensé en 2004 pour le prix Citoyenneté et Culture de l'ADAPT. Un autre spectacle, Vol de nuit, d'après Saint-Exupéry en 2007. Et le dernier, peut-être ? Après, il y a des choses en gestation. Bien sûr. Mauvais temps en juillet. Donc, voilà. Autre tableau, si je puis dire, il propose une aide à tous ceux qui ont compris et qui ont la volonté de s'inscrire dans le changement. Donc, vous avez ici le Centre ressources théâtre et handicap, sa présentation. Je vous invite à aller sur le site de cette structure afin de prendre la mesure des actions qui sont menées dont chacun peut s'emparer, mettre en pratique, demander des conseils, une assistance. C'est tout à fait remarquable. Et on peut même mettre en valeur les actions que l'on fait, ce qui est peut-être aussi un levier à mettre en route. et enfin, dernier rôle, pas le moindre, il a aussi, je le cite, un rôle de poil à gratter qui titille un petit peu nos consciences endormies ou satisfaites. Donc, Pascal Parsat, c'est un parcours artistique à l'origine de toutes ces actions et ces idées qui sont à partager sans modération. J'ai grand plaisir à échanger avec lui et je vous laisse l'écouter pour partager avec vous ce qu'il peut nous apporter. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour. Tout ce qui va se dire maintenant, surtout, ne l'écoutez pas en vous disant que c'est formidable ou que ça n'est pas formidable. Parlons-nous. Je crois que c'est très important. Donc, n'hésitez pas à tout moment à intervenir, à peut-être témoigner, exprimer, contester, interroger. Nous sommes là pour nous rencontrer et pas uniquement moi devant vous et vous devant moi mais ensemble. Je crois que c'est ça aussi. Construire le changement et le progrès, c'est ensemble. Et d'autant plus que ce que je vais vous dire n'appartient qu'à mon expérience. C'est ma vérité à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain je ne la remettrai pas en cause. Cette vérité, je vous la propose pour que vous aussi, vous vous en empariez et que vous puissiez créer votre vérité. Ça me semble important. Je ne détiens rien. William Shakespeare dans Hamlet fait dire à Hamlet être ou ne pas être. Moi, depuis un certain temps, je m'interroge connaissant un peu la vie privée de William Shakespeare, sa difficulté à assumer et affirmer cette vie privée s'il ne voulait pas dire oser être ou ne pas oser être. En effet, je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais le sujet qui doit nous interpeller et que cela touche ou non les personnes en situation de handicap car notre société qui nous parle de liberté nous en offre de moins en moins et que c'est très difficile d'être libre. Mais on a la possibilité de dire non et il faut du courage mais c'est possible. En ce qui me concerne, après la présentation très élogieuse de Christine, merci. Ce qui m'a amené à tout ça, je vais faire un peu la marche arrière pour vous amener à aujourd'hui et peut-être aussi que nous partions pour demain. J'ai commencé par être comédien et puis ça ne m'a pas suffi. J'ai rajouté l'écriture et puis l'enseignement, la mise en scène, la création d'une compagnie Regards en France avec pour objet voyez comme le hasard est ainsi fait c'est que je m'associais à l'époque avec une structure belge qui s'appelait Regarde et nous montions ensemble en France d'ailleurs au festival d'Avignon en 95 je crois la valse du hasard et j'étais à mille lieu de savoir que deux ans après j'allais créer le concept des visiteurs du noir avec ce titre dont Regards en France compagnie qui fait que d'un seul coup je travaillais sur l'absence de regard sur la privation de la vue et peut-être sur une autre façon de voir les choses en tout cas dès le départ l'objet de la compagnie ça a été de parler de la différence au grand public de la difficulté qu'il y a à être différent mais aussi il me semble les bienfaits que l'on y trouve pour soi et aussi pour les autres alors nous avons immédiatement créé ce concept les visiteurs du noir on nous a pris pour des fous évidemment rétrospectivement je m'amuse et je souris en me souvenant que nous avons commencé par le misanthrope de Molière cet homme qui ne se soumet pas au diktat de sa société en 1993 quand cette pièce a été jouée dans le noir nous avons eu 13 spectateurs le chiffre 13 m'a toujours porté bonheur et ce jour là a été confirmé des pionniers des fous assurément des aventuriers incontestablement et cela a duré pendant 2-3 ans où nous étions des clandestins même au ministère de la culture une dame tout à fait charmante et assurément légitimée dans ses compétences et dans sa raison d'être à ce poste m'a dit mais monsieur Parsas ce n'est pas du théâtre que vous faites et je lui ai répondu que mon chéquier était fatigué et moi aussi d'entendre des esprits aussi aveugles et sourds alors que la nature leur avait permis d'entendre et de voir je lui ai répondu que c'est comme si je lui disais à elle qu'elle n'était pas une femme que je ne pouvais pas nier que la nature l'avait faite femme au plus je pouvais dire qu'elle n'était pas la femme qui me plaisait mais je ne pouvais pas ignorer qu'elle était une femme et donc je l'invitais vivement à considérer que mon théâtre peut-être ne l'intéressait pas mais en tout cas existait il y avait des spectateurs il y avait des auteurs il y avait un lieu de spectacle et des gens qui payaient leur place et donc des acteurs et je ne vois pas ce qui fait la différence avec un autre théâtre c'est juste que c'est une autre façon de s'exprimer on en revient toujours à la dimension du handicap une autre façon de s'exprimer qui ne supprime pas la valeur de l'expression ça a duré comme ça quelques années difficiles mon chéquier s'en souvient et je me suis rendu compte en fait que je faisais fausse route c'est à dire que très spontanément de manière peut-être même un peu volontariste à la fin de nos spectacles dans le noir lorsque la lumière se rallumait nous avions un échange avec la salle et je me suis rendu compte que finalement les spectateurs avaient fait un voyage assez surprenant pour eux que mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu étaient plus ou moins faciles que nous avions certainement bousculé des émotions des souvenirs qu'il y avait eu certainement des reflux certainement des confrontations à la peur en tout cas il y avait un grand silence et puis en plus j'avais peut-être une maîtrise du sujet qui faisait que j'en parlais aisément et donc c'était pour les gens un peu plus difficile de se dire qu'est-ce qu'on va dire après ça peut-être que tout a été dit et je me suis rendu compte aussi que je parlais avec la volonté que les gens intègrent la dimension de ceux qui ne voient pas en tout cas pas comme nous et puis je me suis dit finalement ceux qui ne voient pas ne sont pas muets ils peuvent tout à fait s'exprimer de quel droit moi je prends la parole pour ces gens là et je me suis dit finalement on va renverser le travail et on va non pas parler au nom de ceux qui ne voient pas mais je vais interpeller tous ceux qui ont peur de ne pas voir volume bien plus important et au niveau de ma caisse je me disais que ça allait être formidable on allait avoir plus de monde et effectivement je me suis rendu compte que c'était ce qu'il fallait faire d'où l'écriture de Colin Maillard où j'ai écrit pour la première fois une pièce pour le noir alors qu'avant on prenait des classiques pour fédérer les publics et je me suis rendu compte déjà j'ai appris finalement ce jour là quand j'ai pris cette décision qu'il ne faut jamais rester bloqué sur quelque chose convaincu mais il faut toujours prendre un peu de recul et parfois regarder autour de la montagne il y a peut-être un autre sentier pour gravir et à partir du moment où je me suis intéressé à ce grand public les choses ont changé nous avons interpellé les entreprises en leur disant qu'elles avaient en leur sein un public important mais certainement très handicapé puisque ignorant et donc premier frein au respect et à la reconnaissance de l'autre nous avons donc créé ainsi de nombreux outils pour sensibiliser on a été la première structure à parler de sensibilisation aux entreprises et nous avons rencontré des gens formidables et je voudrais saluer le secteur marchand et privé qui est bien plus impliqué qu'on ne l'imagine dans la société et dans la cité car les collectivités les élus les responsables culturels étaient complètement à côté de la plaque or là il y avait des gens qui avaient parfaitement la notion bien avant la loi qui leur imposait des obligations même s'il y avait eu d'autres lois avant j'ai rencontré des gens engagés avec la volonté que les choses avancent et avancent ensemble ça a été la première étape qui a duré à peu près pratiquement 5-6 ans et puis on est toujours resté une structure de création et donc avec vol de nuit que la HALDE avait d'ailleurs considérée comme exemplaire puisque ce spectacle est accessible à tous les publics tous les soirs et mettait en valeur aussi des expressions singulières avec des artistes singuliers je préfère ne pas parler de handicap volontairement car je trouve que ce mot finit par être très handicapant à force et que j'ai surtout engagé des comédiens et je les ai engagés à Pôle emploi et pas à la MDPH donc j'ai engagé des comédiens et nous avons fait appel au secteur protégé au secteur adapté pour réaliser les costumes pour réaliser les décors et tous les outils de communication et puis en 2004 je me suis rendu compte en tant que professeur d'art dramatique au conservatoire de la ville de Paris qu'il n'y avait pas d'élèves en formation à l'art dramatique dans les conservatoires de la ville de Paris en situation de handicap et nous avons été voir un peu plus loin et on a constaté effectivement que les seules offres qui étaient faites à ce public étaient surtout des offres associatives ghettoisantes les aveugles avec les aveugles les sourds avec les sourds et en tout cas pas avec une exigence qui les conduise à l'autonomie mais plutôt on était dans une forme de loisirs racistés mais pas du tout avec la volonté de peut-être leur permettre à certains d'accéder à des ambitions artistiques et puis après il y avait les cours privés mais tarifs prohibitifs et je dirais locaux inaccessibles alors on a dit à la ville de Paris vous avez une volonté politique à firmer évidemment mais dans quel calendrier et combien de temps il va falloir attendre car il y a un public qui est là au bord et qui est prêt à partir et la ville de Paris a dit banco on y va et on a créé au clair de la lune en 2004 qui est donc la première école qui existe de ce type en Europe qui permet à tous ceux qui le souhaitent qu'ils soient ou non en situation de handicap tout handicap confondu d'accéder dès l'âge de 8 ans à la pratique à la formation et depuis un an à la professionnalisation dans le champ du jeu dramatique c'est 29 élèves en 2004 c'est 380 inscrits cette année c'est la démonstration s'il en fallait une qu'il y avait des tas de besoins qui n'osaient même plus s'exprimer convaincus que de toutes les façons c'était encore une fois aller vers un refus et je trouve que ça aussi c'est l'expression du changement qu'il fallait conduire car on ne peut pas imaginer rendre les spectacles accessibles au public si ensuite on ne rend pas la pratique et la formation accessibles je crois qu'il faut maintenant mettre en place une chaîne de cohérence et puis tout naturellement nous avons créé le fond théâtral sonore qui recense tout ce qui existe dans le monde de l'audio pour permettre à nos élèves déficients visuels d'accéder à des outils pour pouvoir travailler des scènes car là aussi on était confronté à une grande carence et puis progressivement on est devenu centre ressources théâtre handicap dans la mesure où nous avons cumulé toutes les compétences toutes les expériences et puis une véritable histoire et donc une analyse une réflexion et une capacité à pouvoir répondre à tous ceux qui inquiets devant leurs obligations inquiets devant des comportements qu'ils ne maîtrisaient pas et donc nous avons souhaité mettre en place ce lieu qui recense toutes nos activités mais qui est aussi un lieu où les gens peuvent s'informer s'emparer de ce que nous faisons pour à leur tour accompagner ou non par nos soins réaliser les mêmes choses et j'espère même les améliorer car tout est perfectible voilà un peu les étapes qui ont constitué notre parcours nous sommes une structure de 7 personnes avec 30 professeurs vacataires et à peu près une quarantaine d'intermittents par an voilà qui nous sommes maintenant qu'est-ce qui m'amène à venir vous parler de cultiver son jardin secret la vie est ainsi faite que j'ai été interpellé et j'ai été extrêmement honoré et je suis très honoré d'être là aujourd'hui sur le fait de parler sur cultiver son jardin pourquoi j'ai traduit dans ma tête mais j'ai dit je suis favorable à cette intervention sur la thématique de cultiver son jardin secret et on me répond non non c'est juste cultiver son jardin mais c'est formidable de changer rien c'est original pourquoi pas cultiver son jardin secret et je me suis dit bon les problèmes commencent ça t'apprendra à ne pas relire et à toujours aller trop vite et c'est exactement ce qui m'était arrivé il y a 17 ans quand j'ai créé le concept des visiteurs du noir puisqu'un directeur de théâtre m'avait dit qu'est-ce que tu aimerais faire la saison prochaine et j'avais dit sur un coup de tête parce que je ne fonctionne que sur des coups de tête je suis un bélier donc automatiquement il faut que ça pousse j'avais répondu faire du théâtre dans le noir et là le directeur m'avait dit mais ça veut dire quoi je dis c'est pas compliqué on met une salle de spectacle dans le noir on met les spectateurs on les fait rentrer dans le noir on les acier dans le noir et la pièce se déroule avec des comédiens qui jouent autour et au milieu des spectateurs et il me dit mais c'est génial on le fait et là encore une fois je me suis dit et bien ça t'apprendra maintenant les soucis commencent voilà donc à chaque fois j'ai un petit souci comme ça mais je me rends compte avec le temps que mon instinct est quelque chose à laquelle je dois faire confiance vous allez voir pourquoi cultiver son jardin secret j'y viens et je me suis donc naturellement interrogé parce que qu'est-ce que je vais dire de quel droit je vais le dire et dans quel but et je me suis dit finalement qu'est-ce qui est secret secret c'est finalement une chose que l'on connait mais qui n'est pas dite bon je suis parti de là n'est-ce pas alors je me suis interpellé comme ça je me suis dit qu'est-ce qui pourrait en parler j'ai pensé à Candide évidemment de Voltaire qui dit justement qu'il faut savoir cultiver son jardin et que cultiver son jardin c'est aller vers sa culture mais pour définir sa culture il me semble extrêmement important de définir une culture il faut savoir où on est et que je trouve que c'est d'un seul coup par rapport aux personnes en situation de handicap très difficile quand rien ne vous est accessible quand rien ne vous renvoie votre légitimité à être ce que vous êtes et je pense là aussi à d'autres personnes on le voit d'ailleurs au niveau de la télévision où désormais on met en place une discrimination positive pour que de nombreuses parties de notre population française puissent se trouver représentées et que c'est évident que quand on n'est pas représenté on ne se reconnaît pas et les autres ne savent pas que nous existons ça veut dire en conséquence que nous sommes tentés de nous regrouper par sensibilité ce qu'on appelle le communautarisme or nous avons cette chance incroyable en France d'avoir une société laïque qui fait qu'il n'y a pas de communauté puisque chacun est respecté et respectable et que donc de fait si ces gens se réunissent c'est le problème associatif dans le secteur du handicap en France en tout cas c'est que automatiquement certes on trouve une parole dans laquelle on s'inscrit mais cette parole est entretenue et jamais transmise et comme on ne participe pas au débat on s'exclut de ce débat certes on ne s'enrichit pas de la parole de l'autre et évidemment l'autre ne sait pas la parole que nous avons donc naturellement ça m'a beaucoup beaucoup interpellé sur le fait que tout le travail que j'avais fait je m'en suis rendu compte était finalement de permettre à chacun de cultiver son jardin secret de s'affirmer tout à l'heure vous parliez de gommer les différences j'ai noté tout de suite je ne suis pas sûr qu'il faille les gommer objectivement je pense qu'il faut au contraire les mettre en avant il faut les affirmer il faut évidemment les respecter et surtout les encourager car moi je vois bien ce qui se passe en tant que professeur d'art dramatique avec des jeunes gens qui ont entre on va dire 17 et 26 ans je trouve que depuis 18 ans que j'enseigne je vois un grand déficit et une impuissance croissante à être différent à affirmer alors j'entends plein de gens qui se revendiquent je ne suis pas comme l'autre certes mais qu'est-ce que tu apportes qui me permet de voir que tu n'es pas comme l'autre et ça ça me manque et je trouve que c'est surtout ça qui me semble le plus important c'est au contraire de rappeler à chacun que sa différence au même titre que son empreinte digitale qui est unique doivent être vraiment imprégnées dans la société parce que quand on voit toutes les rues n'importe quel pays d'Europe vous avez les mêmes enseignes commerciales vous avez les mêmes référents culturels olfactifs gustatifs avec la télévision câblée on voit bien qu'il y a même une rythmique en parlant qui commence à se répandre sur l'ensemble des populations de quelque pays que ce soit et je pense qu'il y a aujourd'hui une question à se poser pourquoi le suicide est devenu la première cause de mortalité au monde ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont dans une grande souffrance dans une grande impuissance et dans une grande peur d'être être ou ne pas être et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut extrêmement considérer et que le handicap est ce point on en parlait encore ce matin qui moi me semble essentiel le handicap est ce point extrême de la vie d'un être humain qui ne peut que nous ramener à nous-mêmes nous interroger sur accepterions-nous d'être différents et d'être l'objet du regard l'objet de la compassion l'objet de la charité pourquoi ? parce que nous serions surtout le fruit de l'ignorance de l'impuissance et du mépris donc c'est très difficile me semble-t-il dans ces conditions de cultiver son jardin secret car là on n'est plus dans un jardin secret on est quasiment dans un cimetière secret c'est-à-dire que la personne ne sachant pas quel est son droit à ressentir d'ailleurs ne sachant peut-être même pas ce que ça veut dire ressentir ni exprimer et bien cette personne n'est pas en train de taire quelque chose de tenir secret quelque chose elle est en train d'enterrer quelque chose qui n'est pas du tout pour moi la même chose et ça vaut pour tous Marguerite Tursenard disait tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes le problème pour les personnes en situation de handicap c'est qu'il n'est pas question de courage il est question de non-accessibilité il est question d'exclusion il est question d'impuissance mais il n'est pas question de j'ose le faire ou j'ose pas le faire alors après évidemment naturellement le fait d'être un peu comme une cocotte minute et de conserver en soi des choses que l'on pressent et je fais tout à fait le lien en cela en permanence avec les élèves que je rencontre en formation à l'art dramatique Héberto homme de théâtre et professeur de théâtre disait il faudrait systématiquement confier à tout jeune élève en art dramatique le rôle d'Alceste dans le misanthrope ça lui permettrait de purger sa haine du monde c'est pas faux et que c'est vrai que l'impuissance gangrène nos vies nous rendent amères nous rendent aigres n'est ce pas et donc violents car quand quelque chose ne nous est pas possible le meilleur moyen c'est non pas d'essayer de l'acquérir mais c'est parfois de tuer celui qu'il a comme ça personne ne l'aura donc voilà il y a un mouvement comme ça et c'est ce qui explique souvent que nous soyons confrontés dans les publics que nous rencontrons à des gens qui souffrent naturellement de voir que les autres ont de telles facilités qu'ils ne leur sont pas proposées et qui sont dans une ignorance une méconnaissance d'elles-mêmes au point souvent de faire oeuvre même de despotisme et de dictature émotionnelle et affective car c'est le seul argument c'est-à-dire qu'on met en avant je suis en situation de handicap et alors que c'est le meilleur moyen pour ne pas être considéré comme une personne à part entière c'est-à-dire que si on met ça en avant moi je connais des gens qui me disent je suis comédien handicapé et je dis et quel talent ça donne en plus parce que je connais des comédiens très très limités au niveau de la relation avec l'autre et on n'est pas informé on ne dit pas un comédien stupide par exemple et pourtant ce serait une information éclairante parfois on ne dit pas un comédien misogyne on ne dit pas voilà donc pourquoi on dirait un comédien handicapé qu'est-ce que ça lui apporte de plus et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'exposition que nous avons mise en place à la maison départementale des personnes handicapées qui va donc de Homer à Glenn Gould c'est 12 artistes que tout le monde considère pour leur talent ce sont 12 artistes devant lesquels tout le monde s'incline pour saluer ce talent des artistes que tout le monde à un moment ou l'autre croisé rencontré et donc qui les a enrichis et finalement aussi des artistes qui sont ou qui ont été en situation de handicap et on s'en fout objectivement on s'en fout ce qui me semblait important en mettant cette exposition en place c'était de dire aux gens et qu'est-ce que ça change dans votre intérêt pour eux rien et que peut-être si vous l'aviez su avant vous les auriez aimé un peu plus en vous disant oh les pauvres c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire n'est-ce pas et je trouve que c'est pour moi ce qu'il y a de plus irrespectueux dans ma prime jeunesse en 1740 j'étais ouvreur au théâtre de Paris et tous les soirs je voyais Linda Souza dans la valise en carton et à un moment Jean-Pierre Cassel dans la pièce se faisait une roulade formidable n'est-ce pas et j'entendais souvent le public dire c'est formidable pour son âge quand même et je trouvais ça mais incroyable qu'on puisse ne pas simplement regarder le spectacle mais avoir toujours besoin de ce positionnement de ce repère vis-à-vis de l'autre pour se sentir plus fort ou en tout cas pas tout à fait pareil et c'est souvent moi ce que je constate d'ailleurs Julia Kristeva avec qui je participais au conseil national du handicap qui a fait un livre que je vous encourage à lire qui est l'être au président de la république à l'intention des personnes qui ne sont pas en situation de handicap dit cela et je suis pleinement convaincu de cela c'est que nous regardons l'autre dans sa difficulté dans sa singularité quelque part en étant assez heureux de ne pas être comme lui un peu comme quelque part quand on voit celui qui est en grande précarité sur le trottoir dans une grande misère on est un peu satisfait de ne pas en être là ça nous rassure bien sûr et puis aussi parce qu'on n'est pas certain que l'on serait avec autant de courage et de dignité dans cette situation-là nous qui avons à la première coupure d'un seul coup nous sommes anéantis première migraine on n'est plus bon à rien première sinusite on devient agressif voilà donc quand même ça me semble intéressant et justement dans notre école ce que nous abordons parce que je crois que c'est vraiment au coeur des choses c'est le savoir-être et c'est bizarre d'ailleurs hier j'étais à Pôle emploi avec Roger Mirmont comédien qui a une carrière derrière devant lui aussi bien sûr aborder ça en disant en France et moi ça fait quelques temps que je le dis on aborde beaucoup le savoir le savoir-faire voire aujourd'hui le faire savoir mais pas beaucoup le savoir-être et que encore une fois je me rends compte au niveau des publics aux besoins spécifiques que nous rencontrons et avec qui nous travaillons et bien c'est que ces publics on ne leur a pas vraiment appris à aimer ce qu'ils sont finalement on leur a donné les moyens d'être le plus proche de nous dans nos usages dans nos comportements dans nos codes et nos références mais on n'est pas partie d'eux on les a amenés jusqu'à nous et je suis confronté à plein de gens qui ignorent tout de leur richesse tout de leur potentiel tout de leur singularité et pour nous c'est essentiel et on s'en rend compte d'ailleurs dans ces binômes entre les élèves en situation de handicap ou pas que finalement ceux qui ne sont pas officiellement parce que là encore une fois je suis obligé de relativiser dans la mesure où j'ai des élèves qui ne sont pas en fauteuil roulant qui n'ont pas de canne blanche et qui ne parlent pas la langue des signes française et qui parfois peuvent être malgré tout en situation de handicap sans que je le sache ont-ils un traitement une camisole chimique parce que névrosé parce que maniaco-dépressif parce que schizophrène ça ne se voit pas donc on est obligé aussi de se dire ils sont tous potentiellement en situation de handicap voilà plutôt que de se dire celui-là ne l'est pas moi je ne sais pas et je trouve que c'est ça qui peut-être fait des qualités de notre travail et sur lequel nous devons être vigilants car ça n'est jamais définitif c'est justement de prendre tout le monde à égalité et évidemment on va adapter les outils pédagogiques aux personnes qui ne voient pas on va adapter le rythme pédagogique aux personnes qui ont une plus grande difficulté à mémoriser à enregistrer un déplacement ou à se déplacer sur un plateau mais on ne va pas adapter le résultat c'est à dire que ceux qui sont à terme de la formation sont à égalité de compétence je crois que c'est ça qui est très important car je refuse systématiquement que le public qui rencontre nos élèves soit sollicité dans leur affect et dans leur compassionnel et donc finalement renonce à l'exigence de tout spectateur je crois que c'est extrêmement important on n'est pas dans freaks l'époque n'est-ce pas des cirques qui avaient leur monstre est révolu et donc je ne suis pas en train de montrer mes petits monstres je ne suis pas en train de montrer mes pauvres n'est-ce pas je suis en train de vous montrer l'avenir et le présent et je crois que ça aussi c'est important parce que peut-être aussi le secteur associatif dans le champ du handicap a parfois été maladroit dans sa grande volonté on le voit avec le téléthon on le voit avec la journée des aveugles n'est-ce pas ou aujourd'hui si on veut parler de dignité faire la quête sur la voie publique n'est vraiment pas à mon avis le meilleur élément pour que les gens changent dans leur relation à l'autre donc ça c'est un travail important que l'on mène avec eux et ce qui me permet aussi de 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 prendre conscience que le handicap est un mot extrêmement vaste on en parlait encore ce matin mais le handicap maintenant on le fout à toutes les sauces handicap social handicap je dirais culturel handicap physique mais handicap je dirais intellectuel moi je connais des comédiens et j'en ai parlé l'année dernière au syndicat national des metteurs en scène parce qu'il m'interrogeait sur qu'est-ce que ça veut dire engager un comédien en situation de handicap et j'ai répondu mais moi je connais des tas de comédiens qui jusqu'au dernier jour de la représentation ne savent pas leur texte j'en connais qui ont besoin d'addiction pour réussir à avoir un peu d'audace et de présence sur scène j'en connais qui ne sont jamais à l'heure j'en connais qui sont caractériels on ne peut rien leur dire sinon tout pète soit on est avec eux soit on est contre eux et je leur ai dit donc mesdames, messieurs les metteurs en scène vous avez tous un moment ou l'autre rencontré quelqu'un qui handicapait votre projet qui l'alourdissait qui le contraignait qui vous demandait en permanence de prendre sur vous pour faire en sorte que ce projet que vous aviez construit ensemble ne soit pas infaisable ou un échec et donc c'est là que je les ai interpellés en disant mais finalement ce que vous avez surtout engagé c'est le talent de la personne parce que c'est ça que vous avez voulu engager parce que vous savez que quand cette personne est sur scène elle casse la baraque et vous passez sur le reste vous vous en arrangez parce que ce n'est pas la priorité la priorité c'est quand on est sur scène et donc j'aurais dit finalement le handicap vous connaissez si on engage une personne pour son handicap on est foutu si on engage une personne pour ses compétences pour sa manière particulière singulière de transmettre les choses alors on est dans la rencontre et on est dans l'échange mais encore une fois il faut aborder ça avec des personnes qui se connaissent qui savent ce qu'elles peuvent produire sinon on prend à la personne quelque chose qu'elle ne sait même pas avoir donc on en revient toujours à cette dimension de être ou ne pas être c'est à dire comment faire alors comment faire je crois que c'est très important d'abord justement d'affranchir les personnes en situation de handicap de toute dépendance au réseau associatif évidemment je vais me faire des ennemis mais je suis un poil à gratter vous l'avez dit et je peux même être plus que ça mais je pense que c'est extrêmement important moi personnellement j'appartiens à aucune association sauf avec quelques amis avec qui nous nous associons pour boire des coups mais sinon je n'appartiens pas à d'association particulière pour exister et l'information que je reçois est commune à tous et je crois que ça c'est important il faut impérativement que les personnes changent parce que elles nous demandent de changer notre regard vis-à-vis d'elles mais il faut aussi qu'elles-mêmes changent leurs usages leurs comportements un pont se construit en partant des deux rives et pas d'un seul côté et donc les deux côtés aujourd'hui si on veut aller ensemble et circuler d'un côté à l'autre on doit travailler ensemble donc je pense que la première des choses c'est de faire en sorte que les personnes accèdent à l'information d'une manière libre et à égalité ainsi par exemple en ce qui nous concerne certes on parlait du site internet tout à l'heure ce site internet est entièrement accessible à tous les publics volontairement mais nous communiquons principalement sur des supports généralistes évidemment je vais transférer l'information au réseau associatif mais plus par habitude mais sans conviction donc par exemple cette année on a fait les colonnes Maurice à Paris avant de venir ici on a fait les flancs de bus sur les bus d'Avignon pourquoi ? parce qu'il faut travailler sur les deux côtés en permanence ça veut dire en conséquence que le public le grand public prend conscience en voyant des choses comme ça qu'il se passe quelque chose qu'il y a une action qui est en mouvement et qu'il y a un public qui est destinataire de ce changement donc ça veut dire aussi que ce public ce grand public peut se faire le relais diffuser l'information ça veut dire aussi que tous les publics n'étant pas aveugles peuvent aussi le lire qui sont en situation de handicap ça leur permet justement de encore une fois s'affranchir de devoir passer par le réseau associatif pour recevoir l'information ça je crois c'est extrêmement important c'est comme si nous on ne dépendait n'est-ce pas et que nous nous remettions entièrement à un seul journal ou à un seul média on sait bien combien notre vigilance doit être exacerbée vis-à-vis des informations qui nous sont transmises souvenons-nous n'est-ce pas du charnier de Timisoara lorsque Ceausescu a été assassiné avec sa femme et qu'on nous disait huit jours après tout était faux mais tout le monde y avait cru donc restons prudents ça c'est la première action la seconde action c'est d'interpeller les structures culturelles et de les informer de tout ce public qui est en capacité d'accéder à leurs offres culturelles mais qui a des freins la mobilité réduite la déficience sensorielle la déficience auditive mais aussi la déficience mentale ou psychique il est évident que des personnes qui ont des troubles cognitifs quand vous les emmenez par exemple au théâtre ou au cinéma à tout moment peuvent avoir une réaction inattendue et d'ailleurs dans ce sens une association qui s'appelle Cinéma Différence qui mène ce genre d'action c'est à dire qui emmène des jeunes gens mais aussi plus âgés en famille au cinéma le public est informé et ça se passe très très bien d'autant plus ça se passe de mieux en mieux au fur et à mesure où les personnes ont l'habitude de se rencontrer et d'ailleurs on peut penser ce que je dis souvent aux structures culturelles combien de fois ils ont reçu des groupes de jeunes spectateurs d'adolescents qui sans avoir de troubles cognitifs affirmés ont foutu un joli bordel dans le théâtre donc c'est très très ouvert comme difficulté et pourtant là ils ne semblaient pas effrayés pour les accueillir donc voilà en permanence on leur donne comme ça des repères en disant vous avez pratiqué des politiques de recherche de public de jeunes publics vous devez aussi maintenant élargir vos publics à des publics aux besoins spécifiques et nous les abordons surtout en leur disant ne prenez pas en compte ce public que vous ne connaissez pas car celui-ci est somme toute assez réduit dans la mesure où si on part du principe que 1 français sur 10 va au théâtre si on regarde la proportion rapportée aux personnes en situation d'handicap cette proportion de 1 français sur 10 va se réduire d'autant d'autant que l'on sait qu'une grande partie est en structure socio-médicalisée ne se déplace pas ou a l'incapacité même d'accéder de bouger de se déplacer d'être autonome donc il faut ne pas être angélique j'entends ici et là des discours de certains leaders associatifs qui au nom de la culture accessible à tous se laissent prendre peut-être par un volontarisme je crois qu'il faut être honnête honnête vis-à-vis des interlocuteurs à qui nous parlons pour leur dire qu'il ne faut pas rêver il y a évidemment un public qui aujourd'hui est en attente mais un petit public il n'a pas eu accès à l'éducation artistique on parlait ce matin des traumatisés crâniens qui les leaders associatifs n'ont pas pour priorité d'amener ces gens n'est-ce pas au théâtre au concert à l'opéra on les met devant la télé on leur met un poste de radio il a fait référence ça suffira voilà on n'imagine pas ici peut-être que l'un d'entre vous confierait son enfant à un éducateur social ou à une infirmière pour pratiquer le violon non vous iriez voir un prof de musique et bien dans le domaine du handicap il n'est pas rare que quelqu'un et certainement avec des bons sentiments s'empare d'un violon ou d'un cours de théâtre et transmet quelque chose à une personne en situation de handicap c'est mieux que rien mais pourquoi ne pas faire appel à des compétences moi je ne suis pas infirmier je ne fais pas de piqûres je m'étonne que des infirmières fassent du théâtre chacun son métier donc je crois que c'est important aussi de respecter l'autre justement de lui apporter des compétences et de lui apporter ce que les autres à l'extérieur ont donc pour revenir à ces publics qui ne viennent pas c'est on ne peut plus normal puisque encore une fois les freins entretenus les idées reçues et puis l'absence de goût l'absence de goût je me rappelle il y a déjà dix ans lorsque j'avais rendu un spectacle accessible au conservatoire où j'enseigne avec deux interprètes de langue des signes française ça me permet de saluer Anne et Frédéric merci merci surtout d'avoir validé cette initiative ça c'est très important la cohérence on ne peut pas être dans le discours et pas dans l'acte et donc ma directrice me dit mais ils sont où les spectateurs ben j'en sais rien ils sont sourds il n'y a pas une casquette de plus sur la tête pour dire je suis sourd enfin j'en sais rien et puis c'est pas très grave c'est pas parce qu'on a décidé de rendre accessible qu'ils vont se ruer d'accord il ne faut pas imaginer qu'ils sont là aux portes et puis comme pour les soldes hop ça y est c'est ouvert on y va tout le monde fait des affaires non c'est pas ça il faut mener progressivement une sensibilisation une information une culture on en a pour preuve le festival contre courant où nous intervenons depuis trois ans le festival officiel le festival off et de nombreuses autres activités on estime trois ans nécessaires à la réussite à l'interpellation l'identification vous voyez il n'y avait pas un seul à contre courant en 2008 pas un seul spectateur déficient visuel pas un seul spectateur déficient auditif or quand on sait qu'une représentation rendue accessible avoisine les 5000 euros la soirée d'accord donc ça veut dire qu'on a le responsable qui se met à la porte qui est tout très 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 content d'avoir investi très très fier même d'avoir osé investir et croire mais qui attend qui veut les voir c'est comme si vous invitiez des gens à dîner et qui ne viennent pas au bout d'un moment vous vous dites j'ai fait de la bouffe pour rien et vous jetez avec la notion que c'est dommage on aurait pu dépenser autre chose d'autant plus qu'on sait que la culture ne va pas très bien donc cette dépense il faut qu'elle soit productive et bien hier nous avions une vingtaine de spectateurs déficients visuels et trois ou quatre je crois déficients auditifs il a fallu trois ans le festival officiel commence à ouvrir les yeux et à se réveiller là cette année c'est bien il aura fallu à eux trois ans pour être moins sourds et moins aveugles vous voyez dans les deux sens trois ans c'est pas mal comme timing donc ça c'est une nécessité et puis dans cette chaîne de cohérence puisque maintenant ces spectateurs commencent à venir à s'identifier nous expliquons aussi aux leaders culturels qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à tous ceux qui veulent accéder à la culture mais que surtout il soit prêt à répondre à tous ceux qui veulent rester dans la culture en effet un paramètre que beaucoup ignorent c'est le vieillissement de la population qui va cumuler tous les handicaps sensoriels auditifs et visuels mobilité réduite déficience psychique et ces publics qui auront connu la culture qui remplissent les salles aujourd'hui ne comprendront pas demain qu'ils ne puissent plus accéder à ce à quoi ils accédaient donc c'est surtout comme ça que j'appréhende les interlocuteurs que je rencontre au même titre par exemple que la formation les conservatoires où je dis à ces gens ne vous occupez pas de savoir si vous allez accueillir un trisomique 21 si vous allez accueillir un polyhandicapé calmez-vous ils ne sont pas là planqués dans un coin prêt à bondir mais est-ce que vous savez aujourd'hui que notre jeunesse est extrêmement fragile dans sa consommation excessive d'alcool dans sa consommation excessive de substituts quand on voit qu'aujourd'hui tout dernièrement une jeune fille de 14 ans a porté plainte contre son médecin traitant parce que les parents trouvaient l'enfant trop turbulente et l'ont quasiment nourrie aux médicaments pour qu'elle se calme et donc elle a porté plainte parce qu'elle a raté ses examens parce qu'elle était anéantie voilà donc ça veut dire qu'aujourd'hui sans qu'on s'en rende compte toute une population est en train de se fragiliser moi ce qui m'interpelle et me fait peur d'ailleurs il y a 20 ans j'étais avec une amie médecin qui sortait d'un colloque et je lui avais dit mais vous avez parlé de quoi et elle m'a dit on a parlé on s'est dit que dans 20 ans nous aurions une population à l'esprit ramollie c'est incroyable et aujourd'hui c'est quand même une des choses que je constate le plus c'est une grande vulnérabilité à l'émotion une grande vulnérabilité à l'épreuve une faiblesse dans la résistance on est beaucoup dans j'aime ou j'aime pas je veux ou je veux pas mais assez peu dans je dois ou je dois pas donc on est vraiment dans une dimension très sensible et que toute cette population qui, on y revient ne se retrouve pas toujours légitime fuit dans d'autres paradis n'est-ce pas comme Baudelaire ou Rimbaud ou Verlaine ces poètes maudits qui ne trouvaient pas leur place au 19ème siècle et qui finalement à travers différents alcools l'absinthe évidemment l'opium pour d'autres vivait tranquille jusqu'à partir donc aujourd'hui c'est aussi ça que je dis au conservatoire aux structures culturelles vous pouvez tout à fait avoir un élève formidable qui part en week-end qui peut-être aura bu un verre de trop et aura besoin en revenant d'une accessibilité parce qu'il reviendra en fauteuil roulant et qu'est-ce que vous allez lui répondre lui dire que pour lui c'est terminé ça n'est pas possible c'est plus facile à dire à quelqu'un ne commencez pas mais que de dire à quelqu'un c'est fini et je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui surtout dire aux uns et aux autres c'est que le handicap nous concerne tous d'une manière personnelle ou d'une manière environnementale on aura tous un moment ou l'autre désormais la nécessité de devoir apprécier ceux qui auront pris en compte les besoins et l'occasion également de déplorer ceux qui continuent à les ignorer et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi faire cette exposition à la MDPH pour que les publics qui ne sont pas concernés aient un produit d'appel pour les attirer pour qu'ils se rendent compte que le handicap ne rime pas avec désespoir ne rime pas avec impuissance mais avec vie avec besoin avec envie voilà c'est une manière comme ça de les faire rentrer comme en 2003 pour l'année européenne des personnes handicapées on a organisé une grande tournée de ce fameux spectacle Colin à Maillard et ce spectacle était donné gratuitement dans toutes les plus grandes associations de personnes déficientes visuelles en France je pense à la VH à Paris par exemple Association Valentin à Huit c'est quasiment 40 000 spectateurs qu'ils ont reçus et jamais ils n'avaient vu autant de monde voilà c'est à chaque fois une manière aussi d'interpeller les uns et les autres alors une fois qu'on a pris conscience qu'il y a des publics aux besoins spécifiques ça veut dire et qu'on les accueille ça veut dire que ces publics vont ambitionner de monter sur scène ou en tout cas de rejoindre ces gens moi je ne connais pas un comédien qui a voulu devenir comédien sans avoir vu un comédien qui l'a emballé pareil pour la danse la musique enfin on ne désire pas être quelque chose ou même cuisinier enfin ou même maman parce qu'on a eu maman enfin bon c'est tout un système d'héritage donc ça veut dire qu'il va falloir proposer la pratique et la formation accessible et donc ça m'amène naturellement à vous parler de notre école sur ce métissage ce qui est formidable c'est que tous ceux qui ne sont pas officiellement en situation de handicap sont les premiers à reconnaître qu'ils ne sont pas si libres que ça que finalement les problèmes sont les mêmes que le fait d'être devant les autres trouble tout autant une personne aveugle qu'une personne voyante pourtant l'une pourrait dire je ne vois rien je m'en fous on sait on le dit d'ailleurs très souvent que les meilleurs comédiens sont ceux qui sont myopes parce qu'ils ne voient rien ils ne sont troublés par rien d'accord il semblerait que finalement ça n'est pas si certain que ça on voit aussi des gens qui sont en grande difficulté de mobilisation de leur travail alors qu'on voit d'autres qui n'ont jamais accédé à cette chance là et qui s'en emparent avec une gourmandise avec un travail colossal or des gens qui ont tous les moyens sont plus feignants plus laxistes à côté donc chacun se voit révélé dans son objectif et dans l'idée qu'il se fait de lui-même on peut même supposer alors après souvent on me dit mais que viennent faire ces élèves dans votre école bah j'imagine du théâtre je pense parce que macramé et poterie je ne propose pas donc ça ne doit pas être ça alors après on peut supposer qu'il y a des gens valides qui viennent chez nous parce que la démarche leur plaît que les offres qui sont faites qui sont des offres différentes d'ailleurs puisqu'on pratique le chant baroque la marionnette le théâtre dans le noir enfin la lecture à haute voix la diction il y a des choses qui ne sont pas proposées dans d'autres formations donc les gens trouvent là une offre peut-être plus complète on peut se dire aussi qu'ils ont une sensibilité familiale non exprimée qui les conduit à vouloir aller là mais on peut aussi se dire que quelques-uns viennent en se disant que là ils seront meilleurs qu'ailleurs vous voyez tout est possible et on s'en fout parce que nous avons en face un public aussi qui apporte quelque chose que ce soit son impuissance que ce soit sa détermination que ce soit sa blessure sa revanche et donc chacun finalement dans cet effet miroir j'allais dire se réfléchit dans tous les sens du terme et du mot ça veut dire en conséquence que chacun se voit et non plus regarde l'autre comme une chose bizarre mais se voit s'entrevoit et ça ça me semble extrêmement important puisque d'un seul coup on travaille sur des dénominateurs communs la peur d'être exclu la peur d'être envahi c'est à dire que depuis la naissance à partir du moment où nous sommes arrivés au monde tous ces gens qui viennent vers nous et puis surtout de là d'où nous venons nous étions en sécurité et je crois que ça nous poursuit toute notre vie cette peur d'être exclu cette peur d'être envahi cette peur de ne pas être reconnu cette peur de ne pas être entendu pas écouté qui finit qu'on parle plus fort qui fait qu'on mord plus fort qui fait qu'on se cache plus voilà vous voyez c'est tout un travail que je conduis par exemple là on fait café noir à contre courant la dernière représentation est ce soir pour moi café noir c'est une métaphore de la vie c'est à dire qu'on vous remet un paquet à l'entrée vous ne devez pas l'ouvrir tout de suite puis on vous fait entrer dans une salle puis cette salle vire au noir et là vous devez ouvrir votre enveloppe et définir ce qu'il y a dans l'enveloppe et surtout appréhender ce qui manque à cet objet qui vous a été donné par le hasard puisque les gens tirent au sort leur enveloppe qui dans l'assistance a l'objet complémentaire pour faire que cet objet soit performant pour moi c'est la métaphore de la vie c'est à dire qu'on ne sait pas ce que nous possédons mais que nous sentons que quelque part quelqu'un quelque chose va nous compléter et nous rendre performants alors ce qui est très intéressant c'est qu'une fois que le noir est fait comme dans la vie il y a des gens qui ne bougent plus qui attendent que quelque chose se passe d'autres n'est-ce pas qui font des petits signes et qui émettent des petits sons sous-entendus et des mois et puis d'autres n'est-ce pas qui sont peut-être ou des fous ou des inconscients ou des aventuriers ou des êtres tout simplement vivants et qui se lancent dans le noir et explorent et qui font des rencontres évidemment alors que l'autre qui attend sur place n'en fait aucune que l'autre qui réclame ne fait appel qu'à la compassion et à la charité certains diront solidarité mais qui pour moi est un terme économique je préfère fraternité et c'est ça la vie c'est-à-dire que finalement la vie est celle que vous vous faites que vous vous donnez car je crois que c'est extrêmement important et donc on en revient toujours à être ou ne pas oser être ce fameux jardin secret qui fait que comment est-ce qu'une personne qui ignore tout de ce qui lui est possible et qui ne connaît qu'une chose c'est ce qui ne lui est pas possible comment peut-elle se rendre compte de ces possibles et possibilités vous voyez on tourne en boucle en permanence moi c'est ça qui me fascine dans ce travail je pense que j'en aurais jamais fini parce que je suis un lent donc il faut que ça rentre là-dedans il faut que ça tourne mais tout ce que j'essaie de faire c'est justement de ne pas montrer le handicap mais de montrer comment dirais-je les limites les freins mais les possibles aussi les impossibilités moi personnellement souvent je dis j'ai été très raisonnable tout de suite je n'ai pas ambitionné d'être altérophile il faut quand même être à sa place et que quand je vois certaines personnes qui font des choses que ce soit d'ailleurs des gens valides ou pas je pense que la barre est un peu haute voilà je pense qu'il faut être raisonnable il ne faut pas dire qu'il faut renoncer toutes les questions de travail mais objectivement on ne peut pas tout faire il y en a qui le font mieux que nous il faut leur laisser le faire voilà donc ça c'est un peu les travaux que je mène et qui me conduit à cette réflexion et donc peut-être certainement à m'être dit qu'il fallait parler de ce jardin secret et maintenant je me tourne vers vous non pas que vous me livriez vos secrets loin de là je vous laisse cultiver vos jardins mais voulez-vous à votre tour me parler mais peut-être que vous avez envie de rebondir pendant ce temps-là Christine on va peut-être essayer de commencer parce que c'est plus facile après ben oui je veux dire c'est intéressant et c'est vrai que quand on commence à s'engager sur ce chemin ce que j'ai fait depuis quelques années dans un cadre j'allais dire plus restreint en fait pas tellement non dans votre cadre dans mon cadre on voit rapidement effectivement toutes les difficultés c'est là où j'ai beaucoup appris en discutant avec vous parce que c'est ça c'est faire partager à tout le monde des difficultés qui finalement pourrait alléger énormément moi je voulais revenir un petit peu sur le festival d'Avignon peut-être puisque comment est-ce que vous sentez vous qui êtes dans ce milieu plus précisément une évolution concrète c'est-à-dire est-ce que les gens s'engagent de plus en plus de quel côté des deux côtés est-ce qu'il y a est-ce que ça progresse quoi en gros alors ce que je peux dire et ce déjà à quoi je crois c'est que je crois qu'il y a une grande similitude de sensibilité entre la personne en situation de handicap et l'artiste l'un et l'autre ne peuvent pas compter sur grand monde pour faire entendre leur parole que l'un et l'autre sont souvent convaincus que le monde ne les prend pas en compte ne les considère pas ne les entend pas ne les soutient pas et ne fait rien pour eux donc pour répondre à votre question c'est une préoccupation qui n'est pas un problème qui n'est pas un problème quand il est question d'accueillir des personnes en situation de handicap qui en devient un quand il est question d'admettre et de reconnaître son handicap car bien évidemment nous sommes dans un pays en France on en parlait tout à l'heure où nous considérons lorsque nous regardons le handicap nous le regardons comme un élément qui nous permet d'étudier ce que la personne ne peut plus faire donc ça rentre dans nos mentalités c'est à dire qu'à partir du moment où je dis je suis handicapé ça veut dire que je dis que je suis impuissant inopéant voyez incapable or aux Etats-Unis où peut-être il y a une dimension économique derrière on regarde ce que vous pouvez encore faire donc ça veut dire que en tant que consultant du fonds de professionnalisation et de solidarité je rencontre beaucoup d'artistes qui sont dans des très grandes précarités et qui ne comprennent pas que cette précarité est aussi sujette à leur handicap parce que nous sommes un métier très mal traité les techniciens ou les machinistes qui doivent soulever des charges lourdes qui parfois dans l'urgence vont monter sur une échelle pour régler un projecteur mais pas toujours avec les bonnes conditions de sécurité éventuellement je pense à une maquilleuse qui ne peut plus rester debout donc pour dire ce qu'il en est tant qu'il est question de parler de l'autre d'être dans une oeuvre humaniste charitable ouverte pas de problème bonne conscience on est dans la même problématique or dès qu'il est question de dire est-ce que vous avez envie de jouer avec ce monsieur en fauteuil roulant ou cette personne sourde muette là d'un seul coup c'est autre chose d'accord alors c'est évident que mon maître de théâtre pour qui j'ai beaucoup de respect me disait c'est comme si on demandait à Emmanuel Laborie de jouer avec Pascal Duquen ça va demander un certain temps d'adaptation l'une sourde muette l'autre trisomique 21 ça va demander des arrangements mais encore une fois qu'est-ce que l'on veut s'arranger ou arranger c'est là il y a un vrai débat donc oui la culture aujourd'hui s'ouvre de manière très favorable parfois trop lentement parfois maladroitement parfois de manière démagogique racoleuse exhibitionniste et donc je dirais pas du tout productive je pense à un théâtre où j'étais invité en région Île-de-France ou dans le cadre d'une semaine pour les personnes handicapées parce que c'est le grand truc aujourd'hui on fait des semaines pour les personnes handicapées peut-être qu'on fera des semaines pour les philatélistes un jour toujours est-il que la personne qui était présentée sur scène moi qui me laissait un peu songeur par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être sur scène donc en situation de handicap à la fin la directrice du théâtre vient me voir et me dit alors comment tu as trouvé ça je vais te poser une question très simple pourquoi ça ce n'est pas dans ton programme de saison et la personne me dit mais ça n'a rien à voir et bien je dis tu as répondu pour moi ça n'a rien à voir si tu ne le mets pas dans ton programme de saison c'est que toi-même déjà tu considères que ça ça n'est valable que lorsqu'il y a une semaine pour les personnes handicapées au-delà elle n'a pas de place et tu ne lui donnerais pas de place et je pense que c'est là qu'il faut absolument faire en sorte que les uns et les autres ne mettent pas en avant le handicap et d'ailleurs c'est ce que je disais hier nous étions en réunion à l'ISTS sur l'accessibilité des spectacles et je disais aussi il ne faut pas que les gens qui montent sur scène mettent sur leur affiche artiste handicapé ça ne veut absolument rien dire vous voyez ce que je veux dire c'est comme si on disait artiste de couleur ça va lui donner quoi en plus donc c'est évident qu'il faut arrêter cette démarche là qui est très entretenue par les politiques n'est ce pas qui sont un peu dans le racolage émotionnel pas tous il y a des gens qui commencent à prendre conscience que non justement entre autres j'allais dire je tiens à saluer Catherine Tasca ancienne ministre de la culture sénatrice des Yvelines qui est notre marraine d'honneur notre ambassadrice et qui est très attachée à notre réussite la mairie de Paris dans sa politique et je tiens aussi à saluer la région PACA c'est la première fois que je vois des gens aussi réactifs volontaires et qui donnent les moyens de vrais moyens pas une poussière n'est-ce pas sympathique pour dire on a participé au projet non 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 de vrais moyens le conseil général commence à s'y mettre c'est pas gagné pour la mairie donc on va attendre peut-être l'année prochaine peut-être que eux c'est 4 ans voyez comme quoi on adapte les rythmes n'est-ce pas pour les uns et les autres mais pas le résultat donc ça commence à bouger mais encore une fois c'est justement là où parfois les associations qui sont locales ne sont pas toutes capables de se mutualiser dans cette volonté et cette ambition donc à chaque fois on rencontre un frein voilà mesdames, messieurs si vous avez des questions à me poser ou juste me dire quelque chose ou comme vous voulez minute de silence on continue ? puisque finalement vous n'êtes pas sourds vous êtes juste muet ça marche d'accord alors concernant justement le festival d'Avignon qu'est-ce qu'on a souhaité mettre en place et bien c'est d'abord de rendre accessible encore une fois dans cette chaîne de cohérence tous les outils d'information c'est-à-dire que tous les programmes des festivals ont été traduits sur des outils accessibles à l'intention des personnes déficientes visuelles que l'information a été adaptée et travaillée via internet ou sms pour les personnes déficientes auditives que nous prenons la parole dans de nombreux espaces vous voyez par exemple c'est la première année cette année que le festival d'Avignon nous intègre et nous cite dans les conférences fait appel à nos compétences fait appel à notre réflexion donc c'est vraiment un pas important bizarrement c'était le off l'an dernier cette année c'est le in qui prend la main comme quoi finalement la nation dans sa globalité que représente le in car c'est quand même un festival d'état ben ça prouve que finalement l'état se mobilise ça ça me semble un très très bon signe nous avons mis en place donc les souffleurs d'images qui accompagnent les spectateurs déficients visuels qui souhaitent aller au théâtre et donc l'idée c'est de leur permettre de rencontrer un élève en formation à l'art dramatique donc on a formé des élèves du conservatoire du Grand Avignon à accompagner un spectateur déficient visuel et à lui donner les informations que le spectateur déficient visuel souhaite avoir donc voilà c'est une manière aussi parce qu'on sait bien qu'il y a des spectacles la majorité sur 1200 spectacles dans le off par exemple aucun ne sera jamais accessible parce que pour le surcoût donc ça veut dire qu'il va bien falloir trouver une solution donc je crois qu'il faut être créatif on a cette chance formidable aujourd'hui c'est que nous avons 20 ans derrière nous en gros parce que moi je vois bien avec tous les gens avec qui je travaille nous sommes des structures qui avons en gros entre 15 et 20 ans voilà les pionniers sont là et on se rend bien compte que le travail qui a été fait a été fait aussi sur l'exploration sur l'expérimentation le ratage aussi mais je veux dire Pasteur n'a pas trouvé le vaccin contre la rage un matin en se levant il a fallu faire des essais et la tarte à teint si bonne est l'objet d'un échec puisqu'elle s'est renversée donc ça veut dire qu'il faut se tromper il faut échouer pour réussir il faut l'accepter surtout et je crois que parfois c'est un peu difficile on veut tout de suite être excellent performant non quand on est en répétition au théâtre il faut accepter en grande humilité d'être vraiment mauvais pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être bon sinon le mal n'existe que parce qu'il y a le bien et inversement donc je crois que c'est très très important mais devant cette friche il convient aujourd'hui de structurer c'est-à-dire que nous avons été nombreux à mener des actions des tentatives mais il faut aujourd'hui que l'état nous accompagne dans la clarification de ses objectifs qu'est-ce qu'il veut avec qui il le veut et comment et quels moyens il donne pour l'avoir je crois que c'est aujourd'hui vraiment on est à un moment charnière on est au milieu du guet entre ces pionniers ces aventuriers et puis la loi les objectifs de la loi le calendrier de la loi donc voilà maintenant il va falloir qu'on structure tout ça ça va être un moment important et je pense que le festival d'Avignon va dans ce sens et ce qui me semble très intéressant c'est de se dire qu'en 2015 qui est la loi d'échéance où tout devra être accessible selon la loi je pense que le festival d'Avignon va changer de face naturellement parce que il ne pourra plus y avoir 1200 spectacles car il ne pourra plus y avoir 50 salles c'est impossible dans la mesure où certaines salles n'auront plus le droit d'ouvrir parce que non non accessible non satisfaisant les normes et qui n'investiront pas parce que la charge leur semblera trop lourde ou qui éventuellement n'auront même pas été informés parce qu'il y a beaucoup de garages qui font de l'argent donc ils ne s'occupent pas de tout ça et qui au moment où la sécurité passera la veille du off se verront interdiction d'ouvrir et le procureur de la république sur Avignon est extrêmement vigilant sur ce point et attend tout le monde au virage voilà donc je pense que quelque part on peut se dire que ces personnes qui n'ont pas eu accès à la culture vont peut-être d'une manière métaphorique nous ramener une culture un peu plus cohérente raisonnable et accessible à tous donc encore une fois c'est vraiment le pot de terre le pot de fer c'est vraiment cette notion de nous avons besoin en permanence des uns et des autres il se trouve que le handicap dans la culture culture qui n'a pas voulu de lui va finalement peut-être faire que cette culture va vouloir de lui et être un peu plus responsable raisonnable et investir pour d'autres choses que faire plaisir à quelques-uns voilà enfin c'est intéressant comme actualité et projection sur l'avenir voilà je dirais qu'en tout cas pour conclure sur ce point que oui les choses avancent oui les gens sont attentifs mais pas au point d'être acteurs mais simplement pour l'instant spectateurs il manque un déclic et puis c'est là que la loi intervient c'est à dire que certainement que ça va se faire il y a plein plein d'initiatives malheureusement trop isolées de gens qui font des choses formidables qui s'épuisent à les mener ces choses formidables et qu'il va falloir peut-être un jour penser à une fédération je parlais tout à l'heure qu'il fallait qu'on ait maintenant des feuilles de route qui nous soient proposées que les politiques fassent un peu plus appel à nos compétences nos expériences nos réflexions car ils ne doivent surtout pas s'en priver d'abord parce que si on a réussi à avoir toutes ces réflexions c'est grâce aux moyens qu'ils nous ont donnés pour réaliser des choses et je pense que c'est ça aussi en France qu'on doit apprendre c'est à faire le bilan des actions c'est voir ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné parce qu'on est souvent soutenu pour des projets mais personne ne s'intéresse à l'impact du projet or c'est ça est-ce que c'était une expérience intéressante ou pas ? est-ce qu'il faut la reconduire ou pas ? moi je vois des actions qui sont menées qui n'apportent vraiment pas grand chose et qu'on continue à soutenir pourquoi ? parce qu'uniquement le leader qui porte l'action sait très bien y faire et que les politiques sont des gens qui aiment être séduits avant d'être convaincus donc voilà c'est ou flatté voilà donc je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable que des gens aient la conscience que nous sommes redevables des deniers publics ce qu'on nous donne ce n'est pas pour se faire plaisir pour avoir le sentiment que nous sommes des gens formidables mais surtout parce que nous sommes des acteurs qui tous les jours œuvront pour que la société ne soit plus cloisonnée je crois que c'est ça on a des comptes à rendre c'est très important vous pouvez pas avoir applaudi sans avoir quelque chose à dire c'est pas possible je vous écoute bonjour je suis Emmanuel Etis le président de cette université effectivement j'applaudis parce que avec Christine et quelques autres nous avons rempli un certain nombre de propositions récemment dans un rapport qui s'appelle culture et université qui est un rapport national qu'on va remettre à la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Pécresse justement sur lesquelles il y a sur 128 propositions 7 propositions qui sont consacrées à la culture et au handicap pour nous c'était très important de faire remonter ces questions et ces propositions auprès de notre ministère pour toutes les universités françaises et notamment en ce qui concerne la culture parce que d'expérience il y a des chartes qui sont signées on arrive à signer 10 000 chartes ça c'est formidable mais des propositions concrètes elles existent en général très peu nous on veut donner aux universités les moyens d'agir sur culture université et handicap pour pouvoir dire voilà les idées elles existent ne soyez pas paré ceux là dessus inventez-les c'est extraordinaire puis vous allez vous rendre compte aussi que c'est un moment privilégié le moment où on devient adulte autonome citoyen pour pouvoir partager ces expériences ensemble au moment des études et comprendre que cette diversité là a sans doute beaucoup plus à nous apprendre sur notre innovation notre recherche et sur la manière d'être ensemble demain voilà c'est pour ça que j'applaudis aussi parce que je pense que ce sont des discours qui se répondent d'ailleurs j'étais au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche il n'y a pas très longtemps puisque j'avais été interpellé justement dans le domaine de la culture c'était certainement les prémices puis après j'ai été interpellé par votre université pour réfléchir avec vous et j'ai posé une question qui me semble en tout cas pour moi ne pas être aussi simple à laquelle il n'est pas aussi simple de répondre pourquoi à égalité de diplôme des étudiants donc à égalité de compétences naturellement pourquoi donc des étudiants dont les uns sont en situation de handicap les autres ne le sont pas pourquoi d'un seul coup finalement l'intégration professionnelle est plus difficile pour un groupe que pour l'autre au delà des freins que nous connaissons dans le secteur marchand mais ça n'est pas suffisant parce que moi dans le secteur marchand j'ai énormément de relations de travail et j'entends beaucoup de gens me dire d'abord des compétences il n'y en a pas tant que ça au bout d'un moment une fois qu'on a pris les meilleurs le reste qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas tous les mettre à coller des timbres il y a un moment on ne va pas avoir 50 personnes pour coller un timbre donc ce n'est pas possible et la difficulté surtout qui se révèle c'est que ces publics mais ce n'est pas les seuls ne sont pas faciles à intégrer ont des complexités ont des freins eux-mêmes des craintes entretenues et donc j'expliquais ou je posais la question en disant mais est-ce que finalement l'absence d'éducation artistique pour l'une de ces parties du public n'est-elle pas aujourd'hui finalement une carence car l'éducation artistique et on y revient à ce fameux être ne pas être amène chacun à s'éprouver dans ses émotions à s'éprouver dans la parole et l'écoute avec l'autre à se confronter à ses ambitions et à ses possibles et à ses devoirs voilà je crois que c'est extrêmement important et puis en plus parce que la culture naturellement moi en tout cas la culture m'a permis d'affirmer mon identité m'a permis de prendre conscience que je n'étais pas tout seul que le problème que je pouvais rencontrer était surtout le problème que je fabriquais et que j'entretenais et que je nourrissais et que je m'inscrivais dans une universalité et non pas un petit point comme ça au milieu de tout le monde ça m'a permis aussi d'avoir le courage d'être différent parce que je me suis rendu compte que tous ceux qui s'étaient imposés dans la culture avaient été différents et que c'est grâce à cette différence que ces gens avaient traversé le temps pour venir jusqu'à nous que ces gens ont parlé de la même chose ont parlé de l'amour ont parlé de la trahison ont parlé de la guerre ont parlé du bonheur ont parlé de la pluie du beau temps tous ne parlent que de ça mais chacun avec une manière différente vous avez posé une question moi je tente de répondre en tant que président de l'université à votre question je n'ai tous ceux qui me connaissent ici savent que je n'ai qu'un seul combat celui de former l'ensemble de la population ensemble je vous dis ça parce que ça répond vraiment à votre question parce que quand on commencera à former toutes les populations ensemble alors on verra effectivement que derrière le niveau de diplôme équivalent ce sont bien les mêmes compétences qu'il y a c'est un autre combat parce que pour l'instant à niveau de diplôme équivalent c'est à dire un bac plus 5 formé à l'ENA et un bac plus 5 formé à l'université je vous assure qu'il y a d'autres formes de handicap qui existent c'est à dire qu'on imagine que ce ne sont pas les mêmes diplômes or ce sont les mêmes d'où l'importance qu'il y a tous se rassembler dans une seule unité de se dire comment on fait pour vivre ensemble aussi au moment où on doit se former à l'enseignement supérieur c'est à dire ce qui va vous donner la mobilité sociale jusqu'au lycée on a une formation commune etc à l'enseignement supérieur c'est ce qui va vous transformer pour devenir pour exister dans votre mobilité sociale d'où l'importance aujourd'hui qu'il y a à défendre une seule université où on est tous formés ensemble pour que nos diplômes nous sachions bien tous ensemble les élites les autres les politiques les uns les autres ce que ça veut dire la compétence identique parce que tous ceux qui partagent la promotion handicapée et non handicapée ensemble la même promotion savent très bien qu'ils ont les mêmes compétences et c'est la seule manière dont on sera audible par rapport aux recruteurs à l'extérieur au monde politique alors je suis d'accord avec vous évidemment d'accord avec vous je crois qu'il y a aussi un autre facteur qu'il va falloir aborder c'est qui est à l'origine du choix de la formation car bien évidemment nous sommes encore aujourd'hui confrontés à des gens qui vont prendre telle filière plutôt que telle autre parce qu'ils savent que là il y a d'abord une accessibilité qui est mise en place que éventuellement à terme il y a une possibilité de trouver plus facilement du travail que si on fait une formation de boulanger ou voilà donc je pense que c'est important parce que le grand public a le choix et je crois qu'aujourd'hui la priorité c'est de donner le choix oui et c'est la même chose que ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que le public doit on a pour les conseils aux étudiants c'est eux qui choisissent leur formation c'est pas voilà on essaye de balayer tous ces pré-conditionnements mais on le voit bien d'ailleurs dans un conservatoire d'arrondissement où on voit des tas de gens qui pratiquent le piano parce que c'est moins bruyant que la batterie à la maison n'est-ce pas mais que le gamin aurait préféré faire batterie que de faire piano d'accord et où on voit même des gens j'en parlais l'autre jour parce que j'étais par Pôle emploi invité à une conférence sur la danse et j'ai posé cette question qu'est-ce qui fait que la personne doit s'interroger à un moment pourquoi elle danse est-ce qu'elle danse parce qu'elle investit sur un espoir qu'on a fondé sur elle ou est-ce qu'elle danse parce qu'elle s'est projetée dans un avenir c'est très différent très très différent et on le voit même d'ailleurs pour des élèves universitaires valides sûrement ou peut-être ont-ils fait le choix d'aller vers une carrière économique parce que l'oncle ou le père ont déjà une entreprise et que ça sera très très bien comme ça et que d'ailleurs c'est souvent vers les 42-45 ans qu'on voit que ces publics remettent à plat complètement les choses et se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire mais c'est ce qu'ils croyaient qu'on attendait d'eux et c'est exactement encore une fois on y revient cultiver son jardin secret être ou ne pas être et bien ça n'est simple pour personne mais pour certains c'est plus difficile et c'est à cela qu'il faut travailler pour que les uns et les autres soient à égalité d'abord dans la rencontre avec eux-mêmes et pour se rencontrer il faut s'ouvrir à l'autre et pour qu'on s'ouvre à l'autre il faut aussi que l'autre soit au rendez-vous voilà ce que je voulais dire merci de votre attention applaudissements applaudissements bon on s'ouvre à l'autre on s'ouvre à l'autre on s'ouvre à l'autre